Personne ne planifie pour échouer, mais beaucoup de gens échouent à planifier. Je répète, personne ne planifie pour échouer, mais très souvent les gens échouent à planifier. Ma personne, à l'instant où je vais faire cette vidéo, nous sommes le 30 décembre 2022. Nous sommes au crépuscule de l'année 2022. Et comme chaque année, tu vas avoir droit aux phrases telles que 2023, nouvelle année, nouvelle méthode. L'année de mon ami. Cette année, c'est l'année du changement. J'ai envie de te dire une chose, c'est que si tu ne changes pas, rien ne changera en 2023. Je répète, si tu ne changes pas, rien ne changera en 2023. Et il se trouve que nous, en 2021, on s'est fixé pour objectif de dépasser les 30 000 euros de chiffre d'affaires. On les a atteints, on les a même dépassés. Pour 2022, on s'est dit, il faut qu'on dépasse les 6 chiffres en termes de chiffre d'affaires. On les a dépassés depuis un peu plus d'un mois. Comment est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a mis en place certaines stratégies. On a fait un travail en amont au terme de chaque année qui nous a permis justement d'atteindre nos objectifs et de les dépasser au terme de l'année considérée. Il n'y a rien de sorcier. Moi, j'ai pour habitude de dire que la clé de la réussite dans la vie est très simple. Premièrement, si tu veux réussir dans la vie, tu dois d'abord identifier les personnes qui ont atteint le niveau de succès que tu souhaites atteindre. Deuxièmement, tu dois chercher à savoir ce qu'ils ont fait pour pouvoir atteindre ce niveau de succès-là. Et troisièmement, tu dois faire ce qu'ils ont fait suffisamment longtemps pour pouvoir avoir au moins le même résultat qu'eux. Parce qu'il y a une loi qui est la loi de cause à effet qui dit que les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. Donc, si tu fais ce que ceux qui ont du succès font, comme ils le font pendant suffisamment de temps, il n'y a pas de raison que tu n'obtiennes pas les mêmes résultats que eux-ci, ça n'est plus. Et je peux en dire, je peux en parler au vu de long à large parce qu'au vu des petits résultats qu'on a, on se rend compte que nous sommes sur la bonne voie. Donc, le but de cette vidéo, c'est de partager avec toi 5 choses que nous avons faites au cours de l'année 2022 qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs de l'année 2022. Mais bien sûr, ces 5 choses-là, on les a préparées à la fin de l'année 2022. Voilà pourquoi je te recommande aujourd'hui de prendre ces 2 ou 3 jours qui restent pour pouvoir préparer ton année 2023 afin qu'elle puisse être celle à laquelle tu souhaiterais qu'elle ressemble. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est une question de stratégie. Cela étant dit, je te donne rendez-vous après le générique. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022 ? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs seulement. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que, comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner. Ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tu sais ce qu'il y a dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, dans cette vidéo, je vais partager avec toi cinq choses que tu dois absolument faire au terme de cette année 2022, pouvoir réussir ton année 2023. Ces cinq choses, on l'a fait, on le fait. Et on va encore le faire au courant de l'année 2023 pour pouvoir atteindre nos objectifs. Pour la petite histoire, au terme de l'année 2022, exactement comme au terme de l'année 2021, mon équipe et moi, on s'est retirés. On a eu une retraite du côté d'Avignon dans un appartement. On n'a pas trop communiqué dessus. Et au courant de ce week-end-là, on a fait la première chose que toi tu vas faire absolument au courant de cette année. C'est quoi? C'est le bilan de l'année 2022. Oui. Parce que beaucoup de gens disent que oui, en 2023, c'est l'année du changement. En 2023, je deviens une nouvelle personne. En 2023, c'est nouvelle année, nouvelle méthode. Mais comment tu fais pour changer si déjà tu ne sais même pas déjà ce qu'il y a à changer? Oui. Parce qu'au courant de l'année 2022, il y a bien des choses que tu as réussies. Il y a des choses que tu as moins réussies. Il faudrait justement prendre le temps de faire le bilan écrit, écrit de ton année 2022. Oui. Et lorsque tu vas faire ce bilan-là, il y a deux points fondamentaux qui devront apparaître. D'un côté, tu devras avoir les points positifs, tout ce que tu as réussi cette année, tous les objectifs que tu as pu atteindre au courant de l'année 2022. C'est super important de faire cela parce que ça te permettra de définir ton niveau. Ça te permettra d'avoir une certaine confiance en toi-même, d'augmenter ton estime parce que tu te diras « Ouais, quand même, j'ai quand même pu réaliser les choses. » Parce que ça ne te cache pas que nous, dans Arjan, on a tellement fun que des fois, on était là, on se disait « Ouais, on regarde ce que les autres font. » À un autre niveau, surtout lorsque tu as un mentor comme Claudel qui, chaque fois, il délivre un nouveau niveau. Et on s'est dit « Ouais, il regarde le niveau qu'ils sont, on regarde où nous sommes. » Et là, on se sent diminué un peu. On s'est dit « Mais en fait, on ne fout rien. » Mais quand on s'est assis, on s'est dit « Bon, attendez un peu. Faisons un peu le bilan. Qu'est-ce qu'on a réalisé cette année ? » On s'est rendu compte qu'on a quand même pu accompagner, juste cette année, plus de 48 auteurs qui ont déjà leurs livres sur le marché. On a organisé 4 à 5 conférences cette année. On a aidé le Thierry Niamen industriel à écrire sa biographie. Et on a communiqué dessus, on a publié tout le bazar, je suis allé au Cameroun pour cela. Et on s'est dit « Waouh ! » On a travaillé quand même. On n'a pas rien fait. Maintenant, à côté de ça, quand tu auras défini tout ce que tu as pu atteindre comme objectif, toutes tes réalisations de l'année 2022, à côté de ça, il va falloir que tu mettes tout ce que tu n'as pas pu réaliser au cours de l'année 2022. Ça te permettra de savoir ce que tu dois améliorer. Ça te permettra de savoir où est-ce que tu dois aller. Et quand tu as fini et défini ce que tu n'as pas pu réaliser, tu vas te poser la question de savoir, la deuxième chose que tu dois faire, c'est « Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu concrétiser ces objectifs ? » « Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu les atteindre ? » Et bien sûr, derrière ce « Pourquoi », la question qui doit suivre, c'est « Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir atteindre ces objectifs au cours de l'année 2023 ? » Et pourquoi pas plus même ? Eh oui, parce que nous sommes dans un monde qui est voire croître, c'est qu'il ne croit pas disparaître, donc tu dois toujours te poser la question de savoir comment est-ce que je fais pour m'améliorer. Donc, une fois que tu as fait ces deux choses-là, la troisième chose que tu dois absolument faire, c'est de te dire « Ok, quels sont mes objectifs pour 2023 ? » Eh oui, si en 2022, tu as atteint un certain nombre d'objectifs, par exemple en termes de chiffre d'affaires, tu as fait du 50K, pour 2022, pour 2023, tu dois te fixer pour eux. Tu dois te demander « Mais comment je fais pour atteindre les 500K ? » Eh oui ! Ça, c'est le nouvel objectif que tu dois te fixer parce que tu dois tout le temps te challenger pour continuer à avancer. Parce que ceux qui ne croient pas disparaissent. Nous sommes dans un monde très, 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 très dynamique et il n'y a pas de place pour les dormeurs. On ne dort pas ici. Donc, une fois que tu as défini tes objectifs, parce que comme je te l'ai dit, nous, je vais prendre notre cas, nous, en 2021, on s'est dit « Ok, on veut 30K. » Ensuite, on s'est dit « Non, on avait dépassé même les 50K. » Ensuite, on s'est dit « On veut 100K. » Et après, maintenant, on s'est dit « Non, allons chercher les 500K. » Et quand tu t'es fixé cet objectif-là pour 2023, il y a une quatrième question que tu vas te poser. Du moins, la quatrième chose que tu dois faire, c'est « De quoi est-ce que j'aurais besoin pour atteindre mon objectif ? » Oui ! De quoi est-ce que j'aurais besoin ? De qui est-ce que j'aurais besoin ? Quelles sont les stratégies qui me permettront d'atteindre cet objectif-là ? Parce que ce ne sont pas les mêmes outils dont on a eu besoin pour faire du 50K. Ce ne sont pas les mêmes outils dont on a eu besoin pour faire du 100K. Et ce ne sont, à coup sûr, pas les mêmes outils dont on aura besoin pour faire du 500K. C'est clair, net et précis. Donc, le fait de se poser cette question-là nous a permis d'arriver à la conclusion selon laquelle pour atteindre cet objectif-là, il faut qu'on devienne très puissant en termes de marketing. Et en ce moment, nous sommes en train de travailler là-dessus. En ce moment. Donc, tu vois, c'est l'objectif qui nous a drivé, qui nous a dit ce qu'on doit faire. On a commencé à chercher les informations. Mais si jamais tu n'as pas d'objectif, comment est-ce que tu vas faire pour savoir ce dont tu as besoin et de qui est-ce que tu as besoin ? C'est super important. Donc, parmi les outils dont tu auras besoin forcément, c'est d'un agenda. Super important pour toute personne qui veut réaliser des grandes choses. Un agenda, ça doit t'accompagner toutes tes journées. Tu dois planifier toutes tes journées. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire ? Et cocher au fur et à mesure. S'il y a une chose que j'ai remarqué chez tous mes mentors, c'est qu'ils ont tous un agenda. Tu as déjà discuté avec Stéphanie Mbida. Elle m'a fait comprendre qu'elle, ses années, son agenda est planifié depuis deux ans. Est-ce que tu te rends compte ? Sur deux ans, elle sait ce qu'elle a à faire. Sur deux ans, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc, tu ne vas pas venir lui raconter des choses. Non, c'est là-dedans. Mais ça, c'est un agenda assez basique que j'utilisais. Mais comme on est en train de passer à un autre niveau, même l'agenda doit changer. Donc désormais, voici ce que j'utilise. Un planificateur stratégique d'idées. La différence entre l'agenda et le planificateur stratégique d'idées, c'est que l'agenda, c'est des feuilles vierges dans lesquelles tu renseignes tes objectifs, tes trucs comme ci, voilà. Mais ici, c'est un cran au-dessus parce que ça va plus loin. C'est beaucoup plus précis. C'est beaucoup plus concis. Ça te guide en fait vers là où tu dois aller. Mais aussi et surtout vers là où tu ne dois pas aller. Et ça te permet de faire une auto-évaluation chaque jour. Parce que si tu as dans cet agenda, dans ce planificateur stratégique d'idées qui a été fait par Lina Arroba, édité par les éditions Argent Lire, elle t'amène à définir tes objectifs chaque semaine, à faire ta toulouse liste chaque semaine, mais aussi et surtout à faire un bilan chaque semaine. Donc, chaque semaine, tu as droit à un bilan hebdomadaire. Chaque semaine, tu as droit à un bilan hebdomadaire. Bref. Elle a dit, tu as premier point, quels sont tes points positifs de la semaine ? Ça te permet de te faire comprendre que tu as quand même réalisé des choses. Quels sont les manquements ? Comment aurais-tu pu mieux faire ? Et surtout, comment est-ce que tu te mets en mode solution pour la semaine prochaine ? Planificateur stratégique d'idées. Et dedans, il y a des petites citations qui t'accompagnent tout au long pour que tu puisses rester motivé. Par exemple, ici, elle dit, le seul endroit où le succès précède le travail, c'est dans le dictionnaire. Tu vois, des petites citations comme ça qui t'accompagnent chaque semaine, ça ajoute un petit quelque chose. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Et c'est génial. Ensuite, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. En fait, ce n'est pas un agenda, c'est un planificateur stratégique d'idées. Et à mon sens, c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire pour bien démarrer l'année 2023. Parce qu'on ne planifie pas pour échouer, mais on échoue à planifier. Et avec ça, tu n'échoueras plus à planifier. Ensuite, quand tout ceci est fait, la prochaine question que tu dois te poser, ou du moins, ce n'est pas une question que tu dois te poser, c'est de passer à l'action. C'est tout. Parce qu'une fois que tu as gratté tout ça sur du papier, c'est bien beau, mais c'est que du papier. Maintenant, il faut passer à l'action. Par quoi est-ce que je commence ? Si je veux agir tout de suite, qu'est-ce que je fais tout de suite qui me permette de me rapprocher de mes objectifs ? C'est fondamental. Et on a commencé le travail. Et en 2023, tu verras quand même les résultats. Mais l'idée ici, c'est de te faire comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est une question de stratégie. Tous nos aînés qui ont des résultats impressionnants, sachent que c'est ce process-là qu'ils utilisent. Il y a toujours un canevas bien défini. Il y a une stratégie bien appropriée, très pointue. On ne reste pas l'ensemble. On ne fait pas un million de rouleaux de chiffre d'affaires par hasard. Ah non, 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 mon cher ami. Il y a une stratégie. Il y a un calendrier. Il y a une ligne de conduite à suivre pour pouvoir atteindre ce type de résultat-là. Et pour ça, chaque année, on prend le temps de faire le bilan et de définir les objectifs futurs et surtout les outils dont on aura besoin pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Je veux X. De quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre X ? C'est la question que tu dois te poser pour 2023. Et ici, il y a une dernière chose que je veux ajouter, c'est que pour obtenir plus, tu dois devenir plus. Donc, sache qu'au courant de l'année 2023, si tu veux que les choses changent pour toi, si tu vas avoir beaucoup de meilleurs résultats, il va falloir que tu deviennes une meilleure personne. Et pour ça, ça passe aussi par des lectures, ça passe par des rencontres, ça passe par des formations, ça passe par des conférences. Bref, moi, cette année, j'ai fait le bilan. J'ai rencontré tellement de mentors que je regardais seulement sur Internet. Alain Fouca, Claudie Siar, Claudien Nubisi, Thierry Niamen, Philippe Simo, qui d'autres encore ? J'en ai rencontré. Simon Wedraougou, Éric Alindou. Bref, j'ai rencontré tellement d'aînés et chacun d'entre eux m'a laissé un petit quelque chose. Chacun d'entre eux m'a laissé un petit quelque chose. Et tu sais ce qu'on dit ? Si tu fréquentes 5 milliardaires, tu seras le 6e milliardaire. C'est que la nette est précise, il n'y a pas de magie. On regarde ce qui fonctionne chez les autres et on copie. Et comment faisaient les autres ? Les autres prenaient le temps de planifier leur vie, leur année, leur semaine. Moi aussi et surtout, ils étaient entourés de bonnes personnes. Donc, pour cela, j'ai décidé moi aussi d'aller rencontrer ces personnes-là afin qu'on puisse avoir cet échange d'énergie. Donc toi, pour cette année, tu dois te fixer de nouveaux objectifs. Moi aussi, tu dois déterminer les stratégies que tu vas mettre en place pour atteindre ces objectifs. J'ai déjà précisé ici que jusqu'au 3 janvier 2022, tout est à 19 euros sur le site internet argentlivre.com Et pour ceux qui sont en Afrique, tout est à 6 000 francs. Vous avez une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous nos livres sont au prix exceptionnel de 6 000 francs jusqu'au 3 janvier 2022 ? Donc, que tu sois au Cameroun, au Burkina Faso, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Gabon, sache que jusqu'au 3 janvier, tous nos livres sont à 6 000 francs. C'est le moment. Donc, profite tout de suite de cette offre exceptionnelle en cliquant sur le lien ou sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble.